ah 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 ça. Salut les amis, c'est MMSimulator. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Car-Mécanique Simulator 2018 et bien sûr comme vous voyez, je suis en face cam. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de face cam, il y a beaucoup de choses que vous n'avez jamais vu comme la webcam d'ailleurs mais ça bon, il y a une grande chance que vous ne la voyez jamais donc je vais déjà faire un bref sujet donc un fond vert d'ailleurs un vrai fond vert cette fois pas comme ce que j'avais avant c'était juste une superture verte un micro un eweer très bien qui fait très bien le café donc c'est juste de temps en temps que j'ai la place et un casque donc un raseur d'ailleurs pour enlever le trop sert à rien donc on va partir sur la suite de la découverte en final de la partie donc il est possible qu'il y ait des coupures je sais pas pourquoi donc si vous vous avez une idée je sais pas j'ai des crash sur car mécanique donc il est possible qu'il y ait des coupures grandement possible parce que j'ai des coupures de temps en temps donc voilà et des coupures dans la vidéo ou même qu'il ne passe jamais parce que donc on va rester avec la musique parce c'est normal c'est une musique 28 normalement un copyright comme ça ça pourrait être pas mal alors on va se faire un petit celle là elle est pas mal voilà tac tac donc on va essayer de se faire quelques petites missions une ou deux je n'ai pas non plus faire le compte à rebours voilà sur mon clavier qui est intéressant pour ça donc là franchement moi je vais vachement m'emmerder en fait dans cette partie parce que j'ai déjà presque fini de jeu en fait je suis arrivé niveau 36 déjà dans ma partie donc je sais pas normalement son est bon alors qu'est-ce qu'on a à faire là-dessus frère ah ouais mais on peut pas aller là j'ai pas encore la tablette putain je vais pas vraiment pas vite donc je vois vraiment déjà la différence avec ma partie à moi perso je vous montrerai peut-être quelques extraits de ma partie à moi parce que elle est vraiment beaucoup plus avancée on en gros j'ai deux garages un qui est plein de voitures soit que ce taux bien il y en a pas de voitures à améliorer une voiture déjà à améliorer voilà ça c'est fait j'aime bien c'est musique donc un filtre à air et un filtre à carburant c'est simple que c'est bien ça avec des pneus B par contre j'ai pas la dimension de standard B mais j'ai pas la dimension donc je vais aller démonter le haut pour voir un peu à quoi on perd vachement ça on va dire la dimension est un peu trop fort dans les oreilles alors 5,5,5,6 j'ai tellement l'habitude que j'y pense même plus que je n'ai pas là dessus alors 25 5,5,6 voilà par 4 c'est parfait donc vous allez voir vraiment quelque chose pas d'inhabituel parce que je ne peux rien faire de spécial au final je vais faire des trucs vraiment assez rapide au début je vais peut-être les faire une par une les voitures parce que c'est vrai que déjà j'ai pas beaucoup de place ça va pas forcément être très rapide en sachant que les améliorations se font petit à petit etc etc je vais pas vous expliquer le jeu je pense que vous le connaissez aussi bien que moi le jeu il n'y a rien de spécial sauf que moi dans ma partie perso perso je pourrais presque vous faire une voiture entière en une vidéo presque je vous le dis bien parce que en gros je fais à peu près une voiture remise à neuf châssis plus moteur ça va bien à peu près dans les vues pour moi là c'est comme si on entendait pas ma voix ça me fait un peu bizarre parce que c'est une micro devant moi moi ça me fait un peu bizarre parce que c'est vraiment la première fois que je le fais comme ça je crois qu'il y a deux ou trois ans ce genre de choses trois ans plus on est passé on veut dire sincèrement les choses donc trois ans donc là moi j'ai une méthode je sais pas j'ai vu des gens faire du cleaning sur des voitures et sincèrement euh je vois pas comment on peut arriver à être aussi lent en fait donc là on va la remonter tout de suite celle-là tac comme ça on équilibre pendant qu'on démonte on remonte une autre en gros et euh etc et après on s'est un truc plutôt rapide et euh 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 non 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 on démonte une tac 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 voilà nickel donc ça peut aller vraiment très vite au final vous voyez je peux faire un démontage remontage tenue pendant que l'autre s'équilibre parfait tac ça comme vous voyez c'est un gros gain de temps parce que euh là on lance un démontage et là on lance un équilibrage tac tac donc trop bien de temps à mon avis en tout cas que sincèrement euh euh c'est que là c'est que j'ai plus montage à faire on peut déjà les remonter une ha c'est que c'est Je n'ai pas réussi à me dire ce que vous en pensez, c'est vrai que je ne suis pas très bon sur la webcam, ça fait un bail que je n'en ai pas fait de vidéo, donc là de vidéo. Parce qu'en fait on est déjà fait de pas mal, mais sans la webcam, avec la webcam, mais avec dans un parc. Moi franchement je sens la différence par rapport à un vent. Par contre moi ce que j'essaie de faire c'est vraiment de aller vite. Parce que c'est vrai que pour vous ça va peut-être pas forcément être des trolls, mais au final quand même vous avez passé 10 minutes et c'est pas si mal que ça. J'ai plutôt bien fait mon taf on va dire, pendant même pas 10 minutes. Ça on va voir, qu'est-ce qu'il me reste à faire, presque plus rien. Allez hop, comme ça. Une petite technique pour ça, en fait j'attends que le bidon commence à redescendre et je lâche énormément. C'est bon, voilà comme ça, hop. 14 balles, c'est fini. Tac, on a tout fait. On gagne 1710. Donc en fait aussi, ce que j'avais pas compris sur le coup, c'est que les missions en bleu, en fait, correspondent à des tutos en fait. Carrosserie et d'autres trucs comme ça. Donc là, bon, on va s'arrêter là pour cette partie. On va s'arrêter là pour cette partie. Je voudrais vous montrer un peu l'autre profil que j'ai. C'est celui-là, je crois. Je crois, hein. Je confirme pas ça. Un 17, oui, c'était hier, oui, c'est bon. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai. J'ai beaucoup de véhicules. Je les prends à la casse parce que, d'après ce que j'ai compris, en fait, quand on prend un véhicule de la casse, il rapporte plus, déjà, d'origine. Donc, voilà, c'est pour ça que je préfère prendre des véhicules de la casse, des véhicules d'ailleurs, en fait, voilà. Donc, on va visiter un peu tout ce que j'ai, voir un peu. Donc là, c'est les derniers véhicules que j'ai achetés. Donc, on peut avoir cinq véhicules dans son garage. Voilà, ça, c'est les derniers arrivés dans mon garage. En sachant que, bien sûr, j'ai pas encore fini ceux-là. Je les ai même pas commencés encore. J'ai à peine remis les morceaux de carrosserie pas réparés que j'avais sur moi. Donc, pour vous dire que j'ai pas fait grand-chose. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que, de temps en temps, je fasse des vidéos sur cette partie-là, très bien avancée. Comme vous voyez, j'ai 500 000 balles parce que je suis tout le temps dessus. En fait, ça fait trois semaines que j'aurais pu faire des vidéos. Et, clairement, ça me disait rien, en fait. Parce que déjà, en fait, le jeu est bugué à mort. En fait, j'ai des coupures de temps en temps. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'il se passe dedans, en fait, dans le jeu. Bon, bref. Donc là, j'ai mon entrepôt. Il est blindé de pièces. Des fois, ça me fait crash, justement. Ben, je pense. Et aussi, j'ai un véhicule tuto, là, qui traîne depuis un bout de temps. Parce qu'il y a beaucoup de taf dessus. Et je vous montre même pas ce que j'ai sur moi parce que j'en ai encore beaucoup. Là, on a déjà tout ça ici. Donc ça, c'est des véhicules que je compte restaurer. Comme certains que j'ai dans mes parkings. Que je compte restaurer et revendre par la suite. Parce que j'ai déjà des modèles. Voilà. Donc, on va aller voir plein de mes parkings. En sachant que j'ai très peu de véhicules en double. C'est beaucoup plus simple, en fait. Simple que j'ai. Je les ai tous achetés. Mais par contre, le crash m'a permis de trouver un glitch, on va dire, pour avoir de l'argent. En gros, c'est quand tu... Moi, ce crash me permet d'avoir de l'argent assez facilement. Et c'est... Comment dire ? En gros, quand on prend des missions. Des OR. Et que j'arrive à avoir ce crash pendant cette OR. Ou je ne sais pas trop comment ça marche. Et bien, la voiture de l'OR m'appartient après. Et je peux la revendre. Donc, voilà. C'est ça ce qui me permet d'avoir un glitch. Celle-là, j'ai un peu triché parce que ça me faisait chier de voir recommencer. Parce que le crash m'a pourri deux ou trois parties. Donc, j'ai préféré trichouiller un peu pour revenir là où j'en étais un peu avant. Et... Voilà. Mais... Pas plus. Enfin... J'ai triché. Mais je suis respecté quand même le jeu. Je ne me suis pas donné 10 millions d'euros. Euh... Déjà, 10 millions de dollars. Euh... En niveau 40, quoi. Ou 60. Ça m'aurait servi strictement à rien. Bon, là, le jeu plante. C'est pas très grave. Le plus important, c'est qu'il arrive à faire quoi que ce soit. Euh... Donc, voilà. Et... Ok. En tout cas, je suis à 0 FPS. C'est un peu grave. Donc, comme vous voyez, franchement, euh... Le jeu est très bien. Beaucoup... Euh... Trop de bugs, en fait. Des blackscreens, des... Tout ce que tu veux. Le jeu ram à mort. Et comme vous voyez, ça fait déjà... Quelques secondes que le jeu... Euh... Bah, on ne veut rien savoir, quoi. Ah non, là. Tu... Je devrais déjà voir mon parking. Et j'ai rien du tout. C'est un peu dommage, quoi. Mais après, euh... Sincèrement, en plus, le truc, c'est... Je sais pas. J'ai l'impression que les développeurs pissent dans des violons, quoi. Parce que, en gros, le développeur, euh... 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 Les développeurs disent avoir... Merde. Les développeurs disent avoir débuggé ça. Et qu'est-ce qu'on voit ? Bah, c'est encore buggé. Et grave buggé. Parce qu'au final, euh... Il y a... Ah. Ok. Bon. J'ai rien dit. Mais c'est quand même trop long. On affiche des... Des... C'est en de ouf, quoi. Euh... Juste à afficher des... Des... Les garages, quoi. Donc, j'ai certaines voitures qui sont remises à neuf. Donc, celle-là. Qui est l'une de mes préférées. Mais aussi, qui est l'une des plus chères aussi. 102 000. Euh... Donc, restaurée à neuf. Donc, c'est la Elie Calop. Non, je crois que c'est ça. Euh... Euh... Elanti Calop. Donc... C'est ma voiture préférée, en fait. J'aime bien. C'est la... Dans la vraie vie, c'est l'équivalent de la... Clio V6. Donc, une très jolie voiture. Donc là, on a une espèce de Corvette. Corvette C6. Donc, j'ai restauré aussi. Remise à neuf. Donc, je sais pas combien elle vaut. Celle-là. C'est à 96 000. Donc, des bagnoles qui valent très très cher. Il y en a. J'ai restauré les carrosses. Ah non, celle-là, elle est neuve. Celle-là, c'est l'équivalent d'une Mustang 69. Je ne trompe pas. Euh... 69 ou 67. Mais il me semble bien que c'est la 69. Parce que la 67 a des rainures ici, au niveau de la calandre. Euh... Donc, celle-là, il me semble qu'elle ne vaut pas tant d'argent que l'autre. Voilà, 50 000. Pourtant, elle est vraiment neuve de chez neuve. Euh... Celle-là, je crois que j'ai juste restauré la carrosserie. Bon, celle-là. Après, j'ai des voitures... En fait, les trois quarts, elles sont bien. Elles sont propres, on va dire, d'aspect extérieur. Parce que quand on les achète... Aïe ! Celle-là aussi, je les remise comme il faut. Donc, là-dessus, il y a un V8, si je ne me trompe pas. Non. C'est un... Un huit cylindres en ligne. Ah non, six cylindres en ligne. Euh... Donc, un très joli bébé. 84 000. Donc, voilà. Comme vous voyez, en gros, j'ai pas mal d'oseilles dans mon garage. Euh... Celle-là, j'ai restauré le moteur et la carrosserie, mais j'ai pas fait le... Euh... J'ai pas fait le reste. Ben, j'ai pas fait les roues, j'ai pas fait les suspensions. En gros, j'ai pas fait tout le train roulant. Euh... En fait, en gros, il n'y en a pas tant que ça que j'ai restauré à fond. Il y en a beaucoup, des voitures. Mais les trois quarts, en fait, elles viennent des granges. Et les granges, elles ont des véhicules qui sont en plutôt bon état. Et l'avantage, c'est que maintenant que je suis niveau 36... Enfin, 35. Depuis le niveau 35, je peux... Euh... Je peux pas... Euh... Donc, depuis le niveau 35, je peux... Euh... Je peux réparer aussi les carrosseries. Euh... Non, faire de la peinture, c'est depuis le niveau 30. Je peux vraiment faire pas mal de trucs. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. C'est qu'au niveau 30, on a le garage avec les trois places de parking. Et on a aussi... Là, les trois places de parking, les trois ponts. Mais je ne comprends pas comment... Euh... Je sais pas si vous, vous savez, hein. Je vous pose cette question comme ça. Elle est un peu conne. Peut-être. Je sais pas comment on peut faire... On peut utiliser le banc de performance qui est ici. On voit qu'on devrait pouvoir s'en servir... Euh... Dans la caisse à outils. Donc... Attendez, je vous montre ça. Pour moi, ce logo signifie qu'on peut modifier les performances d'un véhicule. Euh... Comment le faire ? Est-ce qu'il faut avoir certains véhicules ? Est-ce qu'il faut... J'en sais rien. Ou est-ce que c'est pas encore prévu ? Je voulais aussi vous montrer le deuxième. Donc voilà. Vous voyez, j'ai déjà tout... Euh... Quasiment. Hop. Donc le deuxième garage, il y a pas grand chose. Il y a trois véhicules non restaurés. Euh... Et je crois que c'est que des véhicules de la casse. Pas. Un véhicule de grange. En fait, dans le fond, ça me fait un peu penser à Forza Horizon 3. Euh... Quand je parle de trésor de grange, des trucs comme ça. Ça me fait un peu penser à ça, mais pas tout à fait non plus. Voilà. En gros, ça reste dans les limites. Voilà. Euh... Ouais. On a une grange. Ça, c'est un véhicule de grange. Mazda MX-6. C'est aussi l'une des bagnoles que j'aime bien, en fait, dans le jeu. Malgré que c'est un vol, pour moi. Parce que, euh... Payer 2€ pour avoir cette bagnole plus la MX-3, c'est ce que j'appelle du vol. Voilà. Personnellement. Euh... Et en plus, c'est que des skins, hein. Parce que, perso, euh... Après, euh... Il y en a qui sont aussi jolis que celle-là, hein. Et c'est pareil pour les Dodge. Euh... Avec le DLC Dodge, on a le Dodge Charger, Dodge Challenger. C'est tout ce qu'il y a. Voilà. Et, euh... Perso, moi, je trouve ça un peu du... Même beaucoup du vol. Voilà. Donc, on a des véhicules en plutôt mauvais état. Parce que ça, c'est un véhicule vraiment en mauvais état. Mais il me semble que si celle-là, je l'a remet à neuf, elle vaut beaucoup plus d'argent que si je prends la même voiture d'une grange, car état de base, euh... Elle vaudra... Celle que j'ai achetée à la casse, vaudra plus d'argent que celle que j'aurais achetée en grange. Je pense parce qu'il y a beaucoup plus de restauration, beaucoup plus d'argent investi dedans. Et, euh... Par la même occasion, euh... Voilà. Donc, il y a tout ça dedans. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous dit, euh... Un de ces quatre. Euh... Je vous le fais en un ou deux épisodes. Euh... Épisode carrosserie, épisode moteur, épisode train roulant, épisode... Soit peinture, soit pas peinture, je le ferai peut-être avec la carrosserie, je sais pas. Donc, si ça vous dit, je pourrais faire un petit truc sur euh... Et puis aussi, s'il y a vraiment une voiture qui vous plaît. Même si c'est une Lely Calop, je peux essayer d'en trouver une à la casse. Et euh... Voilà. Voilà. Pour moi, c'est vraiment tout ce que je demande. C'est pas grand chose, mais c'est vraiment le strict de minimum. Euh... Modin. Enfin... Que je voudrais savoir, en fait. Est-ce que ça vous intéresserait une restauration complète, donc de 0 à 100 ? Mais je le ferai sur cette partie. Parce que le faire sur l'autre, ça demanderait beaucoup trop de travail en quelques secondes, au final. Et euh... Donc voilà. C'est pour ça que je préfère ne pas le faire. Pas. Pas ne pas le faire, mais ne pas le faire sur l'autre partie. Et parce que ici, j'ai les moyens, j'ai vraiment pas mal de choses à ma portée faisable. Et puis en plus, ça m'évite de faire beaucoup de choses. Et aussi, je pourrais réparer la carrosserie. Mais tout ce qui sera... Réparation. Euh... Il y a de grandes chances que je coupe une bonne partie des trucs. Parce que ça risque d'être... Très... Très long. Et très très ennuyeux pour vos oreilles en puce. Parce que, en gros, euh... Il y a un sale son qui sort de la table de... De... Pas de craft, mais de réparation. Et euh... Euh... En gros, depuis euh... Quelques mises à jour, en fait, ils ont rajouté ce son. Qui euh... Est toujours en boucle et qui est toujours le même, en fait. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous dit une restauration dans... L'une de ces euh... Sur l'une de mes voitures. Ou même, sur une voiture un peu spéciale que vous aimez bien. Ou même, euh... Peut-être dans un avenir plutôt proche. Euh... Euh... Voir peut-être euh... Comment je... Euh... Mais comment dire... Comment je euh... Je cherche mes pièces. Parce que les pièces... En règle générale... Pour les trois quarts, on va dire. Il y en a certaines que j'achète. Et les trois quarts, je ne les achète pas. Je les répare. Et hop. C'est fini. Voilà. Donc surtout euh... N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si ça vous va euh... Comme ça. Voilà. On peut faire comme ça. N'hésitez vraiment pas à me dire. Parce que là, il y a de grandes chances que en plus, toutes les carrosseries... Pas mis hein. Le reste des carrosseries qui manquent. Parce qu'il y a quelques morceaux de carrosserie que j'ai rajouté moi par-dessus. Donc surtout peut-être ce qui est... Par exemple noir là. Euh... La porte euh... Je crois que le coffre, je l'ai rajouté aussi. Des trucs comme ça. Que j'ai rajouté. Mais le reste, c'est possible que je l'ai aussi hein. Je vous dis pas le contraire. Je peux très bien l'avoir aussi. Voilà. Il y a vraiment pas mal de trucs. Je peux essayer de vous le montrer si ça crache pas. Voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup de pièces. Donc des jantes euh... Euh... Des roues plutôt. Des roues. Euh... Quelques moteurs. Je sais même plus. Je crois que c'est pendant des crashs que je les ai gardés. Euh... Par contre les crashs aussi m'ont enlevé des véhicules. Pas de certains véhicules. Donc j'ai vraiment beaucoup de pièces restaurées. Certaines des restaurées. D'autres des moins restaurées. D'autres à restaurer. Etc. Etc. Donc. Et là pour moi c'est vraiment euh... Euh... Pas mal de choses. Et puis euh... Donc ne vous fiez pas à ce qui est rouge. En règle générale c'est réparable. Donc. De l'argent. Qui rentre plus. Voilà. Et euh... Tout ça j'achète à la casse. Et après je retape. Et je les mets sur mes véhicules flambant neuf. Donc euh... Voilà. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Des petites pièces. Des grosses pièces. Des moyennes pièces. Après faut que je fasse le ménage de temps en temps. Certaines choses comme ça par exemple. Que je ne peux pas réparer. Ou ça. Et quand sur mes voitures en tout cas j'aime pas euh... J'aime pas mettre des vieux trucs. Tout casser. Voilà. Donc c'est pour ça que je préfère euh... Faire autrement. Utiliser d'autres choses. Les pneus là. Je peux les jeter d'ailleurs. Tac. Hop. Voilà. On jette les vieux pneus. Ça sert à rien. Donc il y a beaucoup de jantes. J'ai pas mal de jantes. Parce que je les récupère. Parce qu'on peut les réparer les jantes. Oui. Effectivement. On peut les réparer. C'est pas con. C'est euh... Ce que je fais. Ben. Je peux les réparer. Mais aussi en gros. Même à 95%. On a quand même pas mal de chance de les casser. Euh... Donc voilà. Euh... Qu'est-ce que je voulais... Voilà. Donc il y a pas... J'ai pas mal de pièces. Donc... J'ai pris des pièces en série. Hein. Comme les galets en rouleur. Etc. Etc. En gros. J'en ai pris une certaine quantité. Euh... Histoire d'être jamais en manque. On va dire. Et de pouvoir être. Tranquille. Je fais un peu le ménage devant vous. En fait. Je suis euh... Voilà. En gros. Il y a pas mal de trucs. Qui ne servent à plus. A rien. Ça. Par exemple. L'échappement. On peut pas réparer. Euh... Les silents blocs. Pareil. Les suspensions. Il fait un tambour. Les silents blocs. J'aime pas en fait. Avoir des trucs. Euh... Sur mes voitures. En tout cas. J'aime pas avoir des trucs cassés. En fait. Quand je fais des voitures neuves. Non. Je restaure des voitures. Je mets que du neuf. Comme vous avez vu. Les peu de voit... Pourquoi j'ai pas... Les peu de voitures. Les peu de voitures. Euh... Les peu de voitures que j'ai dans mon garage. Dans mes parkings. Le peu de voitures. Il y en a quand même 15. Une quinzaine. Euh... Plus celles qui sont ici. Sur moi. Dans mon garage. Elles sont remises à neuf. Neuf. Pas à neuf. Euh... Tiens. Il y a un peu de ça à 80%. Un peu de ça à 70. Etc. Etc. Non. Moi je le mets à 100%. Je ne veux pas... Euh... Des pneus à 10%. Ou à 60%. 70%. Non. Moi je veux du sang. Voilà. C'est pas... Pas du sang qui se boit. Ou quoi que ce soit. Vous avez compris. Donc voilà. Euh... Donc. Euh... C'était ma première sur car mécanique. Euh... En vidéo. Comme ça. Euh... Je vais la refaire. Donc comme vous voyez. J'ai vraiment beaucoup de carrosserie. Je récupère pas mal la carrosserie. Depuis que je le peux. Euh... Donc voilà. Mais elle est cassée. Mais après faut la réparer. Donc c'est pour ça. Euh... Ouais. Ok. J'ai un petit crash. Donc euh... Voilà. Donc si vous voulez voir une restauration de voiture. Donc celle-là. La 1100... Je sais pas quoi là. La Smith 1100. Euh... Ou... Euh... Là. Je sais pas quoi. La Bolt Chapman. Ou... Euh... Moi je sais pas. Même celle que j'ai pas du tout. Hein. La Heli Calop. La Heli Calop. Je vous la fais hein. J'essaye de la trouver. Et je vous la fais. Si vous voulez la voir. Sincèrement. Je la remets à 9. Je sais pas laquelle. Je la chercherai. Et puis en même temps. Ça me fera faire une vidéo. Euh... Chercher la Heli Calop. Donc voilà. Euh... Tac tac. Après. Franchement. Il y a pas mal de choses. Même moi je m'en fous hein. Perso. Il y a pas mal de trucs. Voilà. Même si celle-là. Je m'en fous. Ça peut être n'importe laquelle. Donc voilà. Donc on va se laisser là. Euh... Moi j'ai été vraiment content. De faire cette vidéo. Euh... Franchement. Pour moi. C'était vraiment. Euh... Très bien. Donc on va se laisser là-dessus. C'était le même simulateur. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.